On a Fresh sur Nocturne, Kassadin qui n'a pas été bann, donc on a vu très rapidement l'autre. Clique sur Shlaaya, est-ce que tu vois souvent jouer Kassadin sur Shlaaya ? Shlaaya je le vois jouer tellement de persos, Shlaaya il joue 100 persos, donc Shlaaya il joue tout n'importe quoi. Je vais voir s'il prend les runes ou en speed comme certains joueurs. Non il les prend pas lui, moi je les prends pas non plus personnellement, je le trouve pas très très utile. Ok pour les bannes c'est donc Shivana, V et Elise qui ont été bann par Millenium, et Superhot Crew ils ont bannes Atrox, Jarvan et Elisey, donc ils ont de nouveau un peu très bannes, très douloureux. Ouais bah c'est toujours comme ça. En tout cas merci aux personnes qui sont derrière nous, donc à la rédaction tout ça, qui nous suivent et qui nous donnent toutes ces informations en direct, qu'on puisse exactement vous donner un maximum d'informations sur les bannes, les pics, comment se déroule autour là. Parce qu'il faut pas vous dire qu'ils font quasiment tout le taf quoi, ils font masse, ils font masse quand même. Et c'est les gens de l'ombre, généralement les gens de l'ombre ils sont toujours en masse. Donc voilà, c'est peut-être une petite délicace aux gens de l'ombre. Faut les gens de l'ombre. D'ailleurs je comprends, attendez je suis en train de regarder ma truc en même temps. Nan 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 nan, deux secondes, deux secondes. C'est euh... La game qui va start dans 40 secondes. Donc par contre on va nous parler des compositions, donc on arrive de nouveau ce même match-up, Renekton contre Shen. On sait que Freddy joue vraiment bien Shen, on va voir si... On sait que Freddy joue très bien Renekton aussi. Mais il joue des pics spéciales Freddy. Moi quand je le connaissais il jouait Orgot top. Ouais mais bon... Ah mais ça se joue toujours. Je l'ai vu et ça fait très très mal. Après euh... Ah tu connais pas Sven Skiren ? Si si je connais mais son pseudo genre... Ah non mais il est simple à dire Sven Skiren c'est bon. Sven Skiren ouais ouais... C'est un des seuls persos durs que j'arrive à dire, c'est un peu bizarre. Donc il va jouer Evelyn, on aurait une Oriana mid-pick par SuperHotfire. Comment il s'appelle ? C'est qui en colonne ? C'est euh... C'est Moops. Katelyn et Sona pour la botlane. Donc on a un peu piqué la Katelyn de Nanook. Et Nanook il a plus sur Corki. Corki qui le trainait encore hier soir. Je l'ai vu genre quand j'étais... Il était dans une petite heure du matin. J'étais en haut là. Et je voyais que Nanook il était en train de jouer Corki en solo queue. Donc voilà il le trainait max pour le moment. C'est un peu le perso qui m'a envie d'apprendre à jouer parfaitement. Donc voilà. Les deux compositions... J'aime pas trop Nocturne Nocturne. On le voit plus trop. Même si c'est fort hein. C'est juste pour moi c'est un bon personnage. Je suis pas très fan du perso. On va voir si... C'est pas très fan du perso nocturne. Bah... Le truc c'est que... Attends. Je marche... Non. Il y a un truc qui marche pas là. Qu'est-ce qui marche pas ? T'assois toi aussi ? Regarde en haut. Non j'ai un bug graphique. Bah moi normalement c'est collé hein. Je l'ai aussi un peu hein. C'est pas deep top mais c'est un peu bugé quand même. Bon j'ai un bug graphique euh... De toute façon on voit pas ton écran donc euh... Et donc voilà. On le fera. Nice. Cool. Et donc voilà. Les deux équipes là qui dirigent vers le mid. On va quand même se concentrer un peu sur la game au niveau des stats. Rien de bien particulier. Euh... On a revu des points de ping maintenant sur Jode. Il a pris des ping cette fois-ci. Maintenant c'est inévit donc t'es un peu obligé. Là c'est Ward qu'il a posé pour cover. Ça fait instant de départ. Vu que les super hot crew étaient déjà dans le... Dans le bush. On voit que pendant ce temps là ils vont... Bah on sait qu'ils sont vers le raid. Ils vont prendre l'information. Donc Millennium va faire de même du côté super hot crew. Ils vont aller warder leur raid etc. Ouais bah là ça joue plutôt offensif des deux côtés. Il y a quand même une pique d'utiliser... Ah bah tiens la ping de Dudes. Celle qu'on voyait... Ah il avait pris deux cette fois-ci. Ah oui il a... C'est vrai celui-ci. Il nous a dit non mais en fait euh... Bah non j'ai envie de prendre des piques. C'est Evelyne quand même. Go. Ouais c'est vrai que c'est... Ah oui c'est vrai c'est Evelyne. C'est vrai que c'est Evelyne. Et sur l'Evelyne est low en général. Ouais. C'est pour ça qu'une ward verte... Je l'expliquais dans mon stream tout à l'heure. Quand je jouais Evelyne. Une ward verte dans cet endroit là en early contre Evelyne. C'est très 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 fort. Parce que euh... On peut la voir parce qu'elle tape les creeps. Et euh... Ca fait qu'une ward verte du coup. Et en plus elle est très souvent très très low HP dans sa jungle. Donc euh... Deux points forts quoi. Donc euh... Après Pink Ward pour l'avoir passé par là probablement. Mais Millennium qui refait un swap lane. Donc Dogby qui est reparti bot lane. Peut-être qu'il n'avait pas vu la game d'avant. C'est qu'il avait juste décidé de swap également. Ouais je pense. Je ne sais pas. Je pense vraiment qu'ils ont décidé de swap en même temps. Et puis ça s'est fait comme ça mais... Ok. Donc finalement on a un Dogby. Autre une Ketinsona. C'est un peu bizarre de vouloir swap. Parce que bah Ketinsona c'est quand même dur en 2v1. Ouais ouais. Bah Thresh, Corki c'est très dur aussi. Je t'interromps juste une seconde pour décrire que là on a euh... On a finalement un style de buff red. De la part de Fresh. Enfin de la part de la bottine et de Fresh. Ouais. Donc là c'est pas mal. Ils enlèvent un buff à level. Eveline. C'est cette Pink War qui n'a plus vraiment d'intérêt du coup. Bah il n'y a plus rien d'aller vraiment en contest. Bon ouais ça sert toujours pour l'Evress. Ouais c'est la vision aussi de où elle se trouve sur la map. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc Eveline qui l'a un peu senti ce truc là. Qui se dirige directement vers le raid de Fresh. En plus il y a quand même pas mal de vision. Donc elle sera plus ou moins au courant si ça va inundé ou pas. Bah elle l'a senti. Et puis en plus elle voit qu'à 2 minutes 30. Nocturne est toujours pas passé par le petit bush qu'on voit qui est wardé. C'est ça. Donc elle sait qu'il s'est passé un truc dans son rouge. Donc autant prendre le lord directement. Et puis au pire des cas si Nocturne arrive par le bush. Elle le voit passer. Donc elle fuit. Donc voilà le red buff qui a été contest des 2 côtés. Donc ça fait un peu la même chose qu'il était clean du côté millenorme. Donc ils ont le timer. C'est une question qu'elle l'a pas clean. Donc elle aura pas le timer. Enfin un côté il y a sa ward. Donc elle finira par l'avoir si Nocturne le clean avant que l'award fail. C'est pas mal parce qu'ils ont le timer. Et en plus le bleu et le rouge respawnent en même temps. Donc du coup il y a forcément un des 2 buff qui sera contesté. C'est ça. Et ça c'est la force du laissage de creep. Ouais et bien il y a la force du laissage de creep aussi qui fait bien chier. Et en plus Nocturne l'a même pas nettoyé. Non mais il a essayé de pas passer par les ward. Il s'est malheureusement fait voir vu qu'il est ping. Duagby qui est un peu en difficulté mais quand même plus de cesse que le shen. Donc vraiment ça se passe bien. Au niveau de la mid lane c'est plus ou moins even. La bot lane c'est even par contre à dire. On a Fresh qui vient aider un peu duagby. Qui est sous pression mid à récupérer quelques creeps pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Pas trop se faire peau que sur cette tour. Even qui se dirige également vers la top lane pour aider son shen. Le grab qui passe sur shen il va se prendre énormément de peau. Voilà il s'est pris un petit bon mid life là dessus. Ah pourtant Freddy il est mieux au niveau HP que Renekton quand même. Ouais mais Freddy il a plus de potes. Il a plus de potes. C'est avec lui il y en a une. Ouais il vient de passer une autre. Ouais il est pas si mal que ça quand même. Et puis ça peau quand même pas mal cette petite sonne. C'est assez énervant. Bah c'est assez énervant mais bon c'est pas ça qui va faire chier. La tentative de Goin sur Katelyn a le fear qui va passer. Elle a plus de flash. Elle prend énormément de dégâts. L'inactive assez. Elle est très très loin HP. C'est le premier kill qui va être pris par l'équipe Millennium Fresh qui récupère. Bien joué. C'est vraiment bien joué de leur part. Mais ils foutent. Ils savent exactement quand y aller. Ils savent quand enchaîner les CC. Fresh qui court beaucoup trop vite. Est-ce qu'il a pris des runes. Enfin il était dans l'ombre. Mais est-ce qu'il a pris des runes en 345 ? C'est quand même très fort Nocturne en early. Les gants qu'on dit ils sont pas terribles et tout. Mais si vous arrivez à choper quelqu'un, à fear quelqu'un. C'est automatiquement la mort. Donc très très bien joué de la part des Millennium. Est-ce qu'ils vont arriver à snowball encore comme la game d'avant ? Pour l'instant c'est un peu la même chose que la game d'avant. Il y a Fresh qui aide beaucoup Dogby. Dogby qui prend la tour rapidement. Enfin ce qu'ils vont essayer de faire. Pas maintenant parce qu'ils vont devoir back. Mais prendre la tour rapidement. Et puis essayer de snowball sur les autres lanes. Ça a bien marché la game d'avant. Pourquoi pas recommencer ? Ouais mais bien Dogby. Le grab qui passe sur Shen ça donne un peu plus de poke. Le soucis c'est que ça met pas trop mal Dogby. Donc il va pouvoir mettre un peu plus à l'aise en 1v2. Et il va peut-être pouvoir aller plus au top lane. Essayer de faire des dives sur ce Shen ou quoi. Enfin c'est vraiment une possibilité de mettre le solo laner. Vraiment bien. Parce que maintenant il peut se débrouiller un peu tout seul. On voit que Dogby il a pris Mass Potion. Il a pris Dainty T-Wars. Un petit Dorian prend un peu de Lifesteal. Et un peu plus d'HP. Donc voilà il joue défensif sur cette game. Il avait pas de quoi prendre une Giant's Belt ou quoi. Donc il a forcé de partir sur un autre tas. Enfin un peu plus tanky. Freddy qui se fait un peu pop. Du coup d'attaque de tentative de taunt. Il y a maintenant la Eve qui arrive. Qui va faire quelque chose. Mais Shen ne peut pas suivre Shen. Il est beaucoup trop low. Donc malheureusement le taunt de Shen était fait un peu trop tôt peut-être. Ouais je pense qu'il était un peu trop tôt. Malheureusement. Bon après il a tenté des choses. Il s'est dit go. Malheureusement il a plus de potions. Il a un tiers HP. Donc ça rayonne Dorian. Ça va vraiment le sauver longtemps. Chetayak commence à avoir un peu de mal. Parce que Rien a pris quelques levels. Donc il a quand même 14 kills derrière. Après c'est Kassadin. C'est toujours un peu Dinaï en early. C'est un peu comme Vayne pour moi. Tant que t'es 10-15-16 derrière. C'est que t'es pas vraiment derrière quoi. Ouais ouais ouais. Faut pas trop trop en prendre non plus avec Kassadin. Vayne on va dire que c'est rattrapable. Parce que y'a un moment où tu peux farm tout seul. Kassadin y'a pas vraiment ce moment là où tu peux ward. Tu peux décal en fait. Mais tu peux pas farm. C'est ça. Donc faut éviter de perdre trop trop de creep en early. Quitte à prendre masse dégâts et puis reback. Il a pas pris de TP sur Kassadin. Moi je suis quand même plus fan de TP sur Kassadin. Ouais mais ça dépend. Moi généralement je joue n'importe comment je perds. Avec Kassadin tu perds. C'est pas normal c'est pas normal. Moi je gagne évidemment avec les persos qui sont pas faits pour gagner. Genre avec Poppy je gagne et avec Kassadin je perds. Mais je déconne pas c'est vrai. Y'avait une période avec Kassadin j'étais... C'est une autre joke. Ça donne l'air à rien. Frèche quand t'as la botte qui s'est fait un peu spot. Après midlife tu vois. Mais en fait ça vient juste push. La Frèche qui prend son 6 directement. Là qui est à 6000 qui est déjà level 6. Donc il y a un petit level d'avance sur la Eve. Evelyne là qui est en train de se diriger dans cette botlane. En passant par la jungle. Sona qui prend très très cher. On a l'ulti de Frèche. Elle prend beaucoup de dégâts. Mixa qui est beaucoup 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 low HP. Alors vraiment ça n'aura rien. Evelyne qui est en train de se diriger dans la botlane. On a un TP de Shen sur la Caitlyn. Il peut pas l'empêcher. On voit pas ce qu'il se passe botlane là. Dogby qui prend énormément de dégâts. Frèche qui est très low. Le flash in de Eve. Elle qui va mourir probablement. Oh la la. On a Kasada Kedak. Il va prendre le kill sur Mixa. Shania qui fait beaucoup de dégâts. Il va récupérer son Ulsun. Ou son silence. Ou n'importe où. Son auto-attaque. Il préfère Erin. C'est un mec comme ça. Chaque fois je veux dire son pseudo. Et finalement j'arrive pas là. Svenskeren. Je veux dire Eve tout le temps. Mais je sais pas pourquoi j'arrive à le dire moi. C'est un don de la nature. Finalement c'est du 1 pour 1. Donc ça va c'est pas trop grave. C'est du 1 pour 2 non ? Plus il va tomber. 1 pour 2. 1 pour 2 ? Ah Shen est mort aussi. Et puis ils ont failli tuer Evelynn. D'où il n'y a pas eu de chance sur le coup. Mais c'est vraiment un trade gagnant. Kassadin qui a très bien des cas là. Il force un TP de chain. Il font du 1 pour 2. Et du coup il prend la tour top. Donc ça ne va pas trop tarder à re-swap. Donc c'est vraiment une très bonne opération. De la part de Millenium. Oriana qui n'en profite pour procaper la tour. Il y a Stretch qui est là pour dépoche. Il prend un peu l'XP. Il aime bien ça. Il y a les buffs qui viennent d'europop. Le red qui était clean. Je sais pas à quel moment j'ai pas fait gaffe. Et Vink est parti sur son red buff. Plutôt que le bleu pour aller dessus. Ouais. Ils avaient le timer red. Le timer bleu ne l'est pas spécialement. Même si de base il sait quel timer c'est. Il ne le voit pas sur la map lui. C'est ça. Donc c'est plus safe d'aller sur le red. Le bleu qui va être donné à Kassadin. Là tout à fait normal. 2-0 sur Kassadin. Donc comme on a dit. Saruam ça prend pas forcément le max de creep. Ca c'est pas bon. Kassadin c'est très bon pour Millenium. Ah il a pris le bleu. Il s'est gouré. Ah ça s'est craint par contre. Attends je vais regarder ce qu'il s'est passé. Mais je crois qu'il s'est gouré. Ça s'est craint à fond. Bah ils vont peut-être tuer Oriana après. Ouais bah il faudrait parce que. Là le fait de prendre le bleu il est obligé de partir. Attends je vais regarder ce qu'il s'est passé. Alors ça auto attaque, ça auto attaque. Ok c'était juste une auto attaque qui a mis 500 de dégâts sur un creep. Le massif quoi c'est juste avec le massif. Ouais le massif de fresh. Donc ça a fait masse dégâts. Malheureusement du coup pas de bleu sur Kassadin. Donc ça c'est large qu'il est avec 2-0. Il est vraiment snowball. Le one tentative de Drake. On sait que le share a pas son ulti. Donc c'est un format 5v4. Ça va pas du tout être contest par l'équipe. C'est même pas ward parce que ça a été pink au préalable. Donc ouais c'est plutôt bien joué. Ils savent comprendre l'objectif. L'ulti chain qui repop. Qui repop. Donc voilà. Les Supa Outkro qui laissent complètement ce Drake free. A l'équipe Millenium. Ça fait un Drake d'avance. Ils ont une tour d'avance. Ils ont 2 kills d'avance. Il y a déjà 3K gold. Enfin un peu moins de 3K. 2K débrouret 2K6. Donc voilà. Millenium qui se met de nouveau bien dans cette partie. Yvelin qui a été wardé le blue buff des Millenium. Pour avoir l'information du respawn. Qui sera donc maintenant que dans 4 minutes. Donc on est large quand même. Ouais. Il va pas relâcher le truc. Faire comme la game précédente. De snowball les objectifs. Et surtout. Ne pas grid. Genre. Des fights inutiles. Ou euh. Des. Des grids. Simple. Genre. Je sais pas. Comment on pourrait dire. Un dive sous la tour bot. Contre un Shen. En 2v2. C'est quand on est en 3v2. Ce serait un merde. Qui est pas aussi bien dans cette game. Que la game précédente. Et qui a pas. Voilà. Qui va avoir un peu plus de mal à Link. Je pense contre Shen. Qui a un level d'avance sur lui. Tout de même. Bah. On va voir. Si en terme de. De snowball. Un level d'avance. Là on est à 10 minutes. Ils sont à. 2k5. Un peu moins. Euh. Un peu plus. Un peu plus. 2k5. Un peu plus. 2k6. 2k7. Ouais. 2k7. Un peu plus. 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 dégâts, on voit que ça pogre du côté de Nanook, ça force un ulti Shen pour pas grand chose. Ça va forcer un flash sur Diot quand même. Sinon la Sona était morte et puis ça aurait été la merde pour eux donc non, bien joué de la part de... Malheureusement que Dugby est sur la timing back donc il peut vraiment profiter de cette décale Shen qui force un ulti. Après est-ce que Shen a décale parce que Dugby était pas là ? Oui sans doute, ça c'est... Parce qu'il aurait essayé cru Sona mais au moins si Dugby était là, il aurait pris la deuxième tour donc je pense pas que ça aurait été vraiment dans le site pour eux. Evelyne n'a qu'à la parallèle, il n'a qu'il va tenter de faire quelque chose on a le grab qui passe sur Katelyn est-ce que ça va donner quelque chose cette fois ? Maintenant on a une lanterne pour Dugby, Dugby qui met beaucoup de dégâts qui chaise un peu trop sur Katelyn, il aurait peut-être de revenir derrière pour sauver son équipe. Fresh qui va essayer de fear cette Evelyne, on a quand même un kill récupéré par Sona ça fait du 1 pour 1, Dugby qui était son ulti Evelyne qui est vraiment très bas HP, qui va se faire dive qui meurt sur les coups de Dugby encore une fois ça fait un kill récupéré par Dugby, 6 Kassadin qui est au mid, en train de 1v1 c'est l'Oriana qui avait une petite agression mais qui ne saurait rien, elle est quand même déjà très low HP malheureusement il n'y a plus de mana sur Shetaya C'est là de Kroko il fait peur quand même Moi j'aime pas jouer contre Kroko C'est la lanterne de Jules qui était vraiment bien placée qui a vraiment bien se placé dans ce fight Au bout du bout, parce que vu à la range qu'elle est partie, c'était vraiment chopé au dernier moment On a Fresh qui veut faire quelque chose sur cette Oriana Il veut juste qu'on teste les loups Donc Dugby il tape cette tour et sait qu'elle peut pas trop avancer parce qu'elle a pris un double dash On a Fresh qui arrive pas derrière Ca va sans doute faire quelque chose sur la Katelyn Katelyn qui est obligé de filer Hawk, il se prend le stun qui va prendre le tir juste derrière qui devrait mourir, l'Ignac qui est tombé Et voilà, c'est le kill équipé par Fresh Ca fait encore un kill supplémentaire pour Millenium 4 kills d'avance maintenant On est 12 minutes et il y a les 4k Normalement si on se réfère à la game d'avant, c'est gagné Ca snowball de la même manière Donc là, ils snowball bien Ils prennent des kills un peu de partout Fresh qui est très très présent partout sur la map Dugby pareil, qui est présent aussi Alors que c'est quand même un laner C'est quand même moins évident d'être présent en tant que solo top que jungler Attention, il y a le fear qui va passer Il y a Shlaia qui doit récupérer un kill assez facilement C'est Nanook qui récupère ce kill finalement Ca fait encore un kill supplémentaire pour Millenium Toujours pas de ward dans cette coté de la jungle Au niveau du bleu ou quoi 2 fois qu'il retourne en lane, 2 fois qu'ils se font tuer Il devrait commencer à se méfier et poser des ward C'est un peu... Alors Shlaia ne fait pas de tirs sur Kassadin Ouais non justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure Et puis finalement je ne sais plus ce qu'il s'est passé Ca fait 3 fois qu'il bat qu'il est complètement home Moi j'aime vraiment la tirs sur Kassadin Bon après c'est vrai que tu perds... C'est un peu tard pour la faire Et c'est vrai qu'en early tu perds quand même beaucoup de dégâts Donc ouais, on va dire que c'est compréhensible Nulti la dit fresh sur Katelyn qui filait out Ca donnera rien, je pense qu'ils peuvent pas vraiment faire de kill là dessus En tout cas la Katelyn qui est un peu out of game Qui est niveau 7 pour le moment Qui arrive plus trop à farm, on a 46 cribs d'avance Faut faire attention à la vie On a une totative d'agression de la drug beat quand même Toujours un peu... Evelyne qui est là maintenant qui met beaucoup de dégâts Fresh qui va mourir La Katelyn qui... la Eve qui flash in sur Nanook Nanook il n'aura pas à s'en sortir Quoique la lanterne de Jude qui arrive à s'en sortir On a Shlaia dans la colonne en backup Thresh quoi Thresh quoi Thresh quoi Enfin Jude aussi mais Thresh Jude qui est toujours là A l'endroit au bon moment pour placer son thème La Evelyne qui va prendre le burst assez impressionnant De Shlaia suivi du dégâts de Jude qui est avec Thresh Qui fait beaucoup de dégâts Elle se fait imploser un kill supplémentaire Récupéré par Shlaia qui est maintenant à 3-0 Ca fait énormément de... Je ne sais pas pourquoi toutes les teams... Laisse au moins une fois Kassadin open A chaque fois Kassadin est au moins à 5-0 dans la game Ou ce genre de chose Il est à 3-0 mais c'est qu'à 14 minutes de game A chaque fois Kassadin qui est légendaire quoi Et je ne comprends pas Doagby qui a quand même plus ou moins gagné ses trades Contre Freddy Là en mettant L'Auriana qui a un peu du mal Ah ouais L'Auriana Et en plus maintenant Shlaia va récupérer ce blue buff normalement Quoi qu'il en avance Peut-être qu'il va dire à Shlaia à Fresh de le récupérer Qu'il en a peut-être pas besoin Ah ça m'étonnerait quand même Il en a besoin il a pas fait de tir Il a pas fait de tir en plus Il a fait une tir à la limite pourquoi pas Mais là il en avance Il va sur ce blue buff Donc il va avoir un double buff Qu'il a déjà un red qu'il a récupéré sur Eve Et donc voilà Son double buff mettant Shlaia niveau 11 Il va commencer à envoyer du pâté Il a quand même 30 cryptes de retard Mais ça compense avec le fait que Yannouk ait 40 cryptes d'avance sur un botlane On est à la moitié des 10k d'avance Donc la moitié du comeback pas possible La moitié du comeback pas possible Donc du coup je pense que c'est un comeback pas possible la moitié Donc c'est worth it Ouais mais là ils sont vraiment bien là Allez on va prendre le Drake sous Maintenant On voit du like Doagmi qui décale directement Ouais Ils sont vraiment assez... Domain il est très très présent Malheureusement il n'y a pas de ping Là cela qui se fait catch Cela qui va faire encore un kill L'ulti de Fresh Enfin le bouclé de Fresh qui va faire de prendre l'ulti d'Oriana On a le TP de Shane sur Evelynn Fresh qui est un peu mal positionné Qui a du coup essayé de faire un maximum de dégâts On a du coup Shaya qui revient pour s'estimeir C'est Oriana Il était un peu trop greedy Il est pas encore mort S'il meurt sur les coups de Shane Shane qui récupère double kill là-dessus Ouais double kill Mais par contre derrière ça va faire un quasi ace Ils font un fight monstrueux et Minium Là ça dive à fond Doagmi qui tank Objet de flash off Malheureusement Freddy qui tank à fond Qui ne veut pas mourir Qui meurt le double buff récupéré Par Nanook Qui n'arrive que seulement maintenant Qui a plus de mana Donc elle ne peut pas faire grand chose Un très beau fight Très très bien géré de la part Minium Tresh qui savait qu'il était mort Qui a voulu mettre un maximum de dégâts Attention Doagmi qui Non il va se calmer quand même Qui a voulu Qui ça qui mourrait Qui a mis un maximum de dégâts sur Oriana Il était très low HP Donc Shaya s'est dit Je peux la tuer maintenant grâce à toi Malheureusement il lui est resté à un demi-HP Et quand il a fini en mode du lourd Et Shaya meurt malheureusement C'était avec sa action Shane qui récupère double kill C'est quand même une compo assez cheatée Evelynn Evelynn Shane Tu peux arriver dans le tas Avec les double shields Je suis complètement intuable Ouais c'est en tant que double shield Donc c'est bon Après ils ont quand même réussi à défoncer cette compo Donc c'est qu'ils ont quand même masse 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 dégâts Sixk gold advance là quand même Et temps pour Millenium Donc en deux minutes Ça va augmenter de 2k Donc c'est plutôt bon signe pour Millenium La captain qui a pris énormément de dégâts sur ce petit combo Le background de Drake Qui est fait instantanément pour l'équipe Super hot crew Faut voir si Millenium va pouvoir arriver à temps Avant que ça soit fait Il est quand même très low HP Je pense que ça va pas être faisable de le contest C'est ce qu'il a maintenant enchaîné dans la Fyder Est-ce que Nocturne a son ulti Ce qui est une langage faisable Et là son ulti Fresh Est-ce qu'il va tenter quelque chose Je ne sais pas En tout cas Shiaia il go in Il met très bas de la Kathleen Du coup Fresh il y va Le stun qui passe Enfin le Fear qui est tenté Qui passe pas Shane qui met un très très beau tone par contre L'ulti de Jude Beaucoup de dégâts sur Freddy Freddy qui va mourir là-dessus Ça continue à chase derrière la Evelyne L'Evelyne qui se fait un stat des pops Et là c'est deux kills récupérés par Millenium Donc Shiaia a ce timing Qui est pas du tout worstit Donc ils vont perdre au moins une tour meet Voire deux Quoi qu'il n'y a pas PV dans leur bague Donc la première tour va tomber Donc ça fera deux kills pour une tour contre un Drake Le trade vraiment worstit A être gagné par Millenium encore une fois Là on voit que Oups il veut récupérer un petit kill Malheureusement il ne l'aura pas Ouais ils ont back à des endroits un peu particuliers Très bien joué Il y a par Millenium encore Ils prennent deux kills Ils ont une compo pour Chase Avec Cassadin Nocturne Donc ils en ont profité Vu qu'ils étaient plus très très frais en face Du coup ils ont pas pris de tour meet C'est la seule chose dommage De ce qui s'est passé actuellement Mais Ils hésitent On voit qu'ils hésitent plus Sur la prise d'objectif quand même qu'à la game d'avant Il y avait beaucoup de creep top lane Donc Doigli Il était obligé d'y aller Si il était low HP Il fallait pas trop Pas trop faire le fou Et donc après il était que 3 Est-ce qu'ils sont dit On va jouer Ils étaient encore trop en vie en face quand même Donc il fallait peut-être pas trop tenter le coup 3v trop au meet Ca reste quand même dangereux Alors quand même 14k T'as un 6k d'avance Alors qu'il y a un dragon qui vient d'être pris Ouais il y a toujours les 6k d'avance Donc il y a le Drake en avantage Mais voilà il joue de la sécurité Et tant mieux ils sont en avance Pourquoi est-ce qu'ils essaient de risquer Ouais c'est sûr On est bien on continue Ca joue un peu genre aîné comme ça Donc on a un avantage Mais on a pas envie de snowball trop fort dessus On va snowball à notre aise Et quoi qu'il arrive On a la game en main Donc si on fait pas d'erreur on la gagne Pourquoi est-ce qu'on irait faire n'importe quoi ? Donc on a un regroupement minimum un peu mine Les 5 joueurs qui ont l'air de se diriger vers la mid lane Est-ce qu'ils vont essayer justement de prendre cette tour ? Pourquoi pas ? C'est assez facilement faisable Evening qui continue à récupérer son run Pas de red sur le Cariadé de nouveau en face Pour le moment c'est plus trop la mode le red de Cariadé Ouais ouais bah Sur la ville c'est vrai que c'est pas très très Ketling est très mal placé là Qui se fait complètement in par Shaya Qui va se faire imploser Quel très mauvais placement de cette Ketling C'est horrible En plus elle est passée sur les noirs C'était horrible Ce placement était juste horrible Ouais ouais Surtout contre une team comme ça quoi C'est fait dash in par tout le monde quoi C'était n'importe quoi Ca je crois que ça commence un peu à baisser les brashings C'est quand même pas utile Ca fait one shot c'était impossible Ils sont du coup 5v3 mid Il y a moyen de poke un maximum là quand même Il y a moyen de dive carrément Il y a moyen de dive Il y a moyen de faire énormément de dégâts D'ailleurs ça va y aller à l'ulti de fresh directement Sur Orianna Sona qui essaie de l'ulti pour temporiser Nanook légendeur Et Orianna s'est fait one shot Le grab qui passe sur Sona Sona qui se fait imploser Qui flash up mais qui meurt quoi qu'il arrive Le Shane qui essaie même pas d'ulti Le Shane qui continue à speedpush Il y a complètement Il y a complètement Je crois qu'il y avait un autre Ah mais euh Minam super chaud Nanook légendeur Nanook légendeur Nanook légendeur Nanook légendeur On a vu que fresh Attention il y a quand même le go-in De Evelyn Doud qui est un peu mal placé Mais qui m'a très bel uti Un très beau E Il y a Evelyn qui se fait imploser Il fait quelques dégâts Faut faire gaffe Freddy qui prend aussi cher que tout le reste Kiltin qui fait le genre Voilà Le triple kill de Nanook 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 11 kills 11-0-3 Donc comme je disais Nanook qui joue très 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 fame Ouais c'est vrai qu'il joue pas comme d'habitude Mais la fresh est venu beaucoup battre Et je pense qu'il a un peu obligé Nanook à jouer agressive dans cette game Et c'est le GG wellplay Et c'est le GG wellplay Ils sont qualifiés Donc ils sont qualifiés quoi qu'ils arrivent aux IOM Cologne T'es sûr qu'ils sont qualifiés C'est pas un autre tournoi Nan nan c'est sûr C'est sûr Très bien joué d'Aparmi en tout cas Très bien joué sur Skype si je me trompe Mais en théorie qualifié IOM Très bien joué Un stomp de 20 minutes Alors là c'est un vrai Un stomp invré Au début ça snowballait tranquille Et puis là ça fait 3-4 actions Clac d'un coup Ils ont super bien joué Ils ont super bien joué C'est le truc de malade Tiens ça je suis déjà Un 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 Vraiment très très bien d'exécuter de la part de Millenium Rien à dire Mais je pense vraiment que Fresh a imposé à cette botlane d'être agressif Vu qu'il a quand même été beaucoup de fois botlane Et donc Nanou qui est Une fois Bon je veux bien que Nanou joue le farm et tout Mais une fois qu'il était bien dans la game Faut chercher à prendre des kills quand même Là Cassadin qui a fait un énorme taf Renekton Dogby était partout sur la map Dogby et Fresh Ils étaient partout sur la map Ils passaient sur la toplane Et ils décalaient bot Ou lead Ils partaient des minutes Mais Fresh pareil Ils étaient partout sur la map A chaque fois qu'il y a une petite occasion d'ulti Go 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 La botlane pareil Super présence Dude qui a placé des houes de folie Ils ont super Ils ont tous super bien joué Donc ça fait quand même plutôt plaisir Vraiment vraiment belle performance de la part de l'équipe Millenium Ca fait plaisir à voir de voir que Après ces petites défaites de dimanche Bah ils en ont encore pas mal dans le ventre Et qu'ils mettent quand même deux ballgame Dont un gros Tu te trompes Pony Plate Plate Là Plate Ouais ils sont pas qualifiés pour les IEM Ils sont qualifiés pour le tournoi pour participer aux IEM après En tout cas ça vérifie On va avoir les informations claires et précises Soon D'accord C'est la citation là Je vais regarder C'est bien ouais Ok donc en fait donc Millenium en finissant Oui mais oui en plus je l'ai dit tout à l'heure Là c'est l'open qualifier pour EU west Donc les trois meilleures équipes participent à un autre tournoi On va regroupir toutes les contrées du monde là Et c'est ça qu'il y aura lieu la prochaine étape c'est le 5 novembre Donc oui c'est comme je l'avais dit en plus tard Et puis je sais pas j'ai changé d'avis Ouais t'as changé d'avis Tu t'es dit non mais en fait j'ai dit que des conneries Donc du coup Non mais Millenium se qualifie pour le tournoi suivant on va dire Pour la prochaine étape Qui réunira donc les trois meilleures équipes de tous ces open qualifiers Qui ont lieu un peu partout dans toutes les régions de là où il y a un server league of legends en somme Enfin pas toutes mais une bonne partie Et voilà ça sera donc au final les trois meilleures équipes de tous ces tournois réunis Donc tous ces petits qualifiers font un gros tournoi Ce gros tournoi les trois personnes qui en sortent participent aux IOM colonnes Je vais y aller